Début mars, la nature est encore bien terne. Les feuillus sont totalement dénudés et seuls les conifères persistants et les plantes ligneuses ont gardé leur couleur verte, ce qui donne un peu de gaieté. Même si je préfère une nature plus luxuriante, une forêt dénudée a des avantages non négligeables. On peut observer plus facilement les animaux qui sont alors à découvert. Les chevreuils qui se sont contôtés tout l'hiver de feuilles sèches, d'herbes, de végétations maigres, se réjouissent de retrouver l'herbe tendre du printemps. Les bois de ce mâle sont encore recouverts de velours, mais il ne va pas tarder à frayer pour arborer bientôt une magnifique coiffe qui lui servira à défier ses adversaires au moment du rut qui aura lieu au mois de juillet. Le champ du rouge-gorge retentit autour de moi, certainement une lutte de territoire. Je suis totalement fan de cette boule de plume au caractère bien trempé. Certains ne sont pas du tout craintifs. Si vous faites un peu de jardinage et que vous vous déplacez des feuilles mortes, vous verrez qu'ils arrivent aussitôt pour aller saisir les petits insectes qui sont délogés. Certains même sont carrément dans nos pieds parce que quand on marche dans les feuilles mortes, on les fait déplacer, on fait bouger des insectes et ils viennent carrément à nos pieds picorer pour se nourrir. Les écureuils cherchent de la nourriture dans les arbres et d'autres ressortent les glands qu'ils ont dissimulés dans leurs cachettes à l'automne dernier. Cette femelle parrain des zones est tellement absorbée par sa recherche de nourriture qu'elle ne fait même pas qu'à deux mois. Pourtant, je ne suis qu'à trois mètres. Le petit lutin de la forêt se déplace d'arbre en arbre pour aller chercher sa nourriture. Il est souvent sur la cime des arbres, sur la canopée. Savez-vous qu'en cas de danger, notre lutin peut sauter jusqu'à cinq mètres de longueur ? Et puis enfin, les premières fleurs annoncent l'arrivée du printemps. Dans le sous-bois, les anémones et les hépatiques se feraient un passage à travers les feuilles mortes qui recouvrent le sol de la forêt. Plus rare, l'anémone pulsatile avec ses couleurs chatoyantes. Dans les prairies, les personnages et les crocus si fragiles rivalisent de beauté avec les primes verts. Ici, des niveoles qui sont souvent confondues avec des personnages. Mais si vous regardez la forme des pétales, ce n'est pas du tout pareil. Les insectes commencent à sortir et s'en donnent à cœur joie dès les premiers rayons du soleil. Ici, un magnifique papillon, le vulcain. Le départ est donné, c'est le printemps. Je profite toujours de cette période pour faire des repérages, notamment en inspectant les terriers de blaireaux ou de renards pour voir s'il y a de l'activité ou pas. Car les mises bas sont d'actualité. Ce sera le thème d'une prochaine vidéo. Patience !